Laurent Fabius ne sera pas président de la République, mais bientôt du Conseil constitutionnel. Sa longue carrière politique bute sur plusieurs obstacles. Tout avait pourtant bien commencé. A 37 ans, Laurent Fabius devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Image d'un homme jeune à Matignon, il casse les codes, c'est le grand espoir de l'ami Terrandi. Même s'il n'hésite pas à se démarquer de son enteur. C'est lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Un scandale vient ternir son bilan. L'affaire du sang contaminé. Laurent Fabius en sortira blanchi, mais affaibli. En 2005, il surprend tout le monde, en prenant position pour le non au référendum sur l'Europe. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Mais il trébuche en 2006 à la primaire socialiste, battue par Dominique Strauss-Kahn et Ségolène Royal. Il voit ses ambitions présidentielles s'envoler. 2012, celui que Laurent Fabius avait baptisé Fraise des Bois arrive à l'Elysée. Par rancunier, François Hollande lui donne ce qu'il voulait, le quai d'Orsay. Jugé autoritaire et cassant avec les diplomates, Laurent Fabius enchaîne les tours du monde. Il se fatigue et l'été dernier fait un léger malaise devant les caméras du monde entier. Laurent Fabius quitte le quai d'Orsay sur un bilan mitigé, mais auréolé de son succès à la COP21. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Et pour la première fois, le politique chevronné laisse transparaître son émotion. J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux qui auraient voulu être là, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Laurent Fabius fend l'armure comme pour mieux tourner la page. Merci.